On vient au mouvement de contestation sociale dans le RIF au Maroc, 13e nuit de rassemblement prévue à Al-Oceyma. Et comme tous les soirs, les manifestants drapeaux berbères en bandoulière revendiquent le développement de leur région enclavée et demandent la libération des militants emprisonnés. Merci d'être avec nous. Rosa Moussaoui, vous êtes journaliste politique au quotidien français L'Humanité. Vous avez beaucoup écrit sur la question berbère. Avec vous et Laure de Matos, on va se pencher ce soir sur l'aspect identitaire présumé de cette révolte. Je rappelle Laure que cette région est donc majoritairement berbère. Oui, et pour Tyrolien Djenja, c'est simple. L'apparition du drapeau Amazir berbère dans ses manifestations et l'expression de la revendication d'une identité marginalisée, Tazolt Manpower ajoute ce qui fait peur à l'État marocain. C'est la forte identité du Rif et son histoire ancienne d'opposition au gouvernement central. Alors Rosa Moussaoui, pour commencer, sur quoi repose cette identité berbère ? Et est-elle historiquement niée par les autorités dans le Rif marocain ? Alors c'est une identité culturelle qui existe, qui se base sur une langue parlée depuis les îles Canaries jusqu'à l'oasis de Siwa en Égypte. Donc c'est d'abord une langue qui se décline en différents dialectes selon les régions. Dans le Rif, on appelle cette langue tarifif, c'est la déclinaison de la langue berbère dans cette région du nord du Maroc. Et elle a été niée, cette identité linguistique et culturelle au Maroc, mais pas uniquement. Dans la phase postcoloniale de construction des États, il y a eu une forme effectivement de négation de cette langue, de cette identité, non seulement au Maroc, mais aussi en Algérie, en Tunisie, en Libye, où son usage était interdit jusqu'à la chute de Kadhafi en 2011. Et on voit bien depuis 2011 que dans le sillage de ce qu'on a appelé les printemps arabes, il y a un retour de cette question amazir, de cette question berbère, comme une question culturelle et politique très très forte. Alors au cœur des revendications, il y a le développement des services de santé, de l'éducation, bref, les habitants du RIF veulent des services publics équivalents à ceux des autres régions du Maroc. Oui, Nordine Mazouzi, qui nous écrit de Meknes au Maroc, nous dit « Notre lutte vise à construire un État laïque, un État de droit. Nous voulons l'équité, les droits économiques et sociaux, le partage des ressources avec les peuples autochtones. » Rosa Moussaoui, est-ce que cette région, sur le plan économique, est la grande laissée pour compte du Maroc ? Elle l'est, elle est effectivement laissée pour compte, si on prend une ville comme Al-Hossema, le taux de chômage y est deux fois plus élevé que dans le reste du Maroc. Si on prend la région du RIF, 4 personnes sur 10 sont toujours analphabètes. Donc il y a un manque de services effectivement de base, comme l'éducation. Les manifestants réclament des écoles, une université, des hôpitaux, des services publics de base. Et il faut revenir aussi à l'origine de ce soulèvement. Ce qui avait mis le faux poudre, c'était la mort de ce jeune poissonnier, Morsin Fikri, qui était mort broyé dans la benne à ordures, dans lesquelles les autorités avaient jeté sa marchandise saisie. Et ça, ça avait suscité vraiment l'indignation et attisé ce sentiment, disons, de mépris des autorités, du pouvoir central pour des populations qui sont appauvries, qui se sentent marginalisées sur le plan social, économique, culturel. Et c'est bien, au départ, un soulèvement à caractère social qui est traversé par cette question culturelle. Aujourd'hui même, l'Estiklal, le plus ancien parti politique du Maroc, a annoncé son soutien total aux revendications du RIF. Le pouvoir marocain lui présente ce mouvement de contestation comme étant irédentiste, c'est-à-dire à velléité indépendantiste, et parle parfois d'un complot étranger. Nos internautes ont réagi. Oui, Ali Tigua Traoré se demande, n'y a-t-il pas des leaders politiques fantômes qui pilotent ce mouvement ? C'est une vieille accusation, et là encore, pas uniquement du pouvoir marocain. En Algérie, par exemple, lorsque des soulèvements ont pu éclater en Kabylie, dans la région du Mzab, le pouvoir accusait toujours la main de l'étranger. Et dans le cas du RIF, il y a eu historiquement plusieurs révoltes réprimées très très durement par Hassan II, donc en 1958 et en 1984, et à chaque fois, on désignait l'ennemi étranger, même l'Iran chiite qui était accusé de manipuler. Donc là, c'est Alger, évidemment, qui est visé, mais c'est un jeu, disons, pour discréditer ce soulèvement. On le renvoie à, disons, quelque chose qui ferait l'effet d'une politique de l'extérieur. Alors une dernière question, Laure, sur l'aspect, sur la dimension régionale de ce mouvement. Oui, James Belay rappelle que les berbères vivent principalement au Sahel et au Maghreb. Et il nous demande, cherche-t-il à se regrouper pour revendiquer une autonomie territoriale ? Alors, Rosa Moussaoui, est-ce qu'il y a des liens entre ces différents groupes berbères ? Et est-ce qu'ils ont un projet commun ? Alors, il y a des revendications d'autonomie qui peuvent exister, mais les mouvements autonomistes, voire indépendantistes, sont extrêmement marginaux. En revanche, il y a une volonté d'affirmation transnationale de cette identité culturelle. Elle est liée aussi au fait que les différents gouvernements ont été incapables de construire depuis les indépendances un Maghreb uni, alors que cette aspiration à l'unité, elle est très forte dans les populations. Et elle voit ces populations-là dans l'identité, dans la langue berbère, amazir, une sorte de colonne vertébrale du Maghreb. On voit bien que les idées circulent, les chansons circulent, les revendications politiques circulent, et plus fort encore depuis 2011. Des liens se créent notamment avec les berbères libyens qui étaient très isolés sous Kadhafi, le réveil culturel, il se joue aujourd'hui à l'est, plutôt du côté de Zouara, de Tripoli. Donc il y a cette affirmation de vouloir dépasser un peu les barrières qui avaient été mises en place par la colonisation, et de dépasser aussi cette identité panarabe qui a été plaquée depuis les indépendances. Il y a la volonté de dépasser ça, et d'essayer de revenir au fond à ce qu'est l'identité africaine du Maghreb aussi. Rosa Moussaoui, journaliste au quotidien Français de l'Humanité, merci pour vos réponses aux questions de nos internautes. Merci Laure de Matos. Et merci à vous pour vos commentaires postés sur notre page Facebook. Merci à vous.